... La journée d'aujourd'hui, elle clôture en fait deux années de travail pour nous. Une année de travail avec un groupe de formateurs, des professeurs de lycée qui ont bien voulu répondre à l'appel et que je remercie. En tête desquels Emmanuel Camps, chargé de mission et enseignante au lycée de Parentis. Philippe Mallard qui n'est pas là parce qu'il est en sortie scolaire avec ses élèves qui sont en Pologne mais qui nous a permis de réaliser tout l'aspect administratif pour que vous puissiez participer aux visios. Et puis Régis Renoulo et Stéphane Tassé du lycée de Palissy qui nous aident et qui sont toujours là en soutien logistique parce que pour organiser des visios et des journées comme celle-là, il me fallait une équipe aussi d'enseignantes. Donc je les remercie. Je remercie aussi Marie-Anique Villois-Assani, chargée de mission à l'inspection, qui m'a accompagnée. Aurélie Donjeux, doyenne des IAIPR qui nous a lâchés pour ses missions de doyenne cette année mais qui est encore avec nous. Et bien évidemment, ces visios ont été inaugurées par Florence Smith, inspectrice générale, qui nous fait encore l'honneur de sa présence aujourd'hui. Donc on a vraiment de la chance d'avoir des universitaires de qualité et puis de vous avoir tous réunis. Au départ, ces formations, elles étaient pensées pour les professeurs de lycée sur enseigner la géographie de la France. Et puis très vite, des professeurs de collège se sont inscrits, des professeurs de la voie professionnelle, des professeurs de la voie agricole aussi m'ont contacté. Je crois que certains sont là aujourd'hui sans ordre de mission mais ça montre l'intérêt de la géographie pour l'ensemble des parcours des élèves. Donc je les remercie aussi de leur présence. Ce séminaire, donc, il clôture 4 visioconférences qui ont eu lieu tous les mardis entre novembre et février et sur lesquelles on a pu faire un... dresser un panorama des thématiques qui sont enseignées en lycée. La valorisation des territoires, les espaces ruraux, les espaces productifs et puis la question démographique. Aujourd'hui, vous allez avoir des thématiques qui vont nous permettre de compléter ce programme de lycée. Donc sur Magistère, vous retrouverez l'ensemble des ressources. Donc je remettrai sur Aliénor et sur les listes de diffusion le lien via le Magistère. Je vous rappelle que Magistère, c'est une plateforme fermée. Donc tous les documents que vous trouvez ne sont pas accessibles aux élèves. Donc vous trouvez à la fois les présentations didactiques et pédagogiques, toutes les visios qui ont été réalisées cette année et puis les visios qu'on pourra aussi déposer pour la journée d'aujourd'hui. Je remercie la faculté et la Maison de l'archéologie de nous accueillir, la PAG qui nous a accompagnés et grandement Éric Sarod, je ne sais pas où il est, mais sans qui ces journées ne pourraient pas se réaliser. Éric Sarod qui participe aussi, il est dehors, il ne m'entend pas, ce n'est pas grave, à l'accompagnement des enseignants, donc des étudiants pour le CAPES, mais aussi à l'accompagnement des collègues pour la grègue interne. Certains d'entre eux, admissibles, non admissibles, sont là aujourd'hui. Et je les remercie aussi pour cet engagement dans ce concours qui est aussi pour eux un élément de développement professionnel. Alors pourquoi avoir proposé cette thématique sur la géographie de la France ? D'abord pour développer auprès de nos élèves une culture commune, travailler aussi sur une géographie qui soit à la fois dynamique et systémique, en proposant des activités qui ont été réellement testées par les collègues. Donc je remercie Angélique Baudron, Stéphane Tasté, Benjamin Haribès, je ne sais pas s'il est là, Johan André qui arrive cet après-midi, qui ont bien voulu, et Emmanuel Camps, qui ont bien voulu proposer leurs activités et voulu les soumettre. A chaque fois on vous propose des pistes, à vous d'en faire quelque chose. J'espère qu'en tout cas ces séminaires, enfin ces visios et ce séminaire vous permettra de réfléchir à vos pratiques et de pouvoir échanger entre vous de la manière la plus libre sur la géographie. Voilà, je vais laisser la parole, je crois que les éléments ont été dits concernant le géodoc, donc je ne les rajoute pas. Je vais laisser la parole à Florence Miss, que je remercie encore grandement de sa présence, et je remercie aussi les universitaires de nous faire l'honneur d'être ici et de nous permettre une journée d'études, et merci encore à tous les enseignants et aux étudiants. Applaudissements ...